Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler Formule 1, on va faire le débrief de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Du côté de Silverstone, première course du côté de Silverstone. En poursuite on aura le Grand Prix du 70e anniversaire. Grand Prix qui fut, dans un premier temps, plutôt très linéaire. Et puis dans les dix derniers tours, ça s'est pas mal excité. Des petits soucis de pneus, qu'est-ce qu'on ferait sans Pirelli pour nous animer les fins de course ? Pirelli, je sais pas si le fait d'avoir investi en Formule 1, ce qui coûte énormément d'argent, normalement c'est pour avoir un retour au niveau de l'image de marque. Je suis pas sûr que vu les performances de Pirelli en F1, ils aient une bonne image de marque, ils aient une meilleure image de marque avant, enfin après, qu'avant leur arrivée en Formule 1. Je ne suis vraiment pas sûr de cela. On va faire le débrief, débrief sans habillage pour les mêmes raisons que pour la F2 et la F3. Je ne sais pas, parce que la F2 et la F3 seront après, je les ai enregistrées avant, mais elles seront diffusées après, la magie de la programmation sur YouTube. Du côté de la F1, pour des raisons que je ne suis pas disponible pendant le reste de la semaine, j'ai dû faire six vidéos aujourd'hui, les encoder. Donc forcément, pour que ça aille plus vite, j'ai décidé de ne pas mettre d'affichage, de garder l'image de base, parce que sinon ça demande plus de temps à l'ordinateur pour encoder, enfin pour des questions de modification de l'image. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui fait que pour aller plus vite, pour encoder plus vite, vu que je ne suis pas disponible pendant tout le reste de la semaine, j'ai fait la vidéo de cette manière. Donc ça sera, je pense, une vidéo un peu plus courte que les dernières qui faisaient aux alentours de 30 minutes. On commence tout de suite par le bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, 3 pilotes, Oconne, Gasly, Grosjean. On commence par la boîte, bonne bonne note, c'est Grosjean. J'ai mis 6 sur 20, pourquoi 6 sur 20 pour Romain Grosjean ? C'est juste la stratégie. Non, parce que sinon, en rythme de course, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien sur cette as, pas aidé par le moteur. On savait que toutes les voitures à moteur Ferrari allaient souffrir à Silverstone. Et Grosjean, oui, 6 sur 20, parce qu'à un moment, il s'est retrouvé 5e. La stratégie, il fallait la tenter, la stratégie de rester avec des médiums, parce que de toute manière, perdu pour perdu, il a au moins tenté peut-être la possibilité de marquer un point, ou au moins de finir 12e. Bon, ça n'a pas marché, parce qu'il aurait fallu avoir un deuxième safety car pour pouvoir remettre des pneus durs. Bon, la As manque cruellement de rythme, ça c'est clair et net. Allez, je pense au niveau des Williams, c'est-à-dire devant les Alfa Romeo, mais ça manque cruellement de rythme. Ce n'est pas une voiture qui peut... Actuellement, avec une course dans des conditions normales, ce n'est pas une voiture qui peut faire top 10. C'est une voiture qui peut faire 13e, 14e. Elle n'a pas les capacités de faire top 10. Et on s'en aperçoit pendant tout le week-end. Romain a une voiture plus facile à conduire. Il le disait sur Facebook, par exemple, sur ses messages Facebook, Romain Crojean. Mais on voit, 17e en qualification. Là, je regardais. Encore 17e en qualif. Oui, non, pas 17e. 19e en qualification. C'est juste qu'il y a eu Daniel Katte et Russell qui ont eu des pénalités. 17e sur la grille de départ, pour être gentil. Mais toujours... Quelques fois, il était devant Magnusson. Mais bon, c'était... Enfin, tu sens qu'il est quand même moins bien que Magnusson. Après, en course, il finit devant parce que Magnusson a rencontré Alexander Albon. mais ça reste difficile. Il n'a pas de rythme avec la voiture. Elle est un peu plus à l'aise que l'année dernière. Un peu moins irrégulière. Mais ça reste une voiture qui n'est pas extrêmement bonne. On continue avec Esteban Ocon. Esteban Ocon qui a fini... Hop là, je remonte la roulette magique. Paf, si ça fonctionne. 6e, très bonne course d'Esteban Ocon. Et je lui mets 13. Pourquoi ? Il finit quand même derrière son équipier. Il y a encore un gap d'un dixième, un dixième ennemi avec Ricardou. Qu'il n'arrive pas à réduire pour le moment. Donc c'est pour ça. Malgré tout, sur la course, très belle manœuvre de dépassement sur Stroll. Il est resté bloqué plusieurs minutes derrière Stroll. Mais il fait une très, très belle manœuvre de déplacement sur le pilote canadien. Il a également plutôt bien... Enfin, il a bien géré la pression de Vettel en début de course. Et puis après, bah oui, il a réussi à finir sixième grâce aux problèmes de Bottas et de Sainte. Une huitième place, c'était déjà une belle performance pour lui. Voilà, on s'aperçoit qu'en écart, si on regarde, il y a eu un safety car quand même. Il y a aujourd'hui, sur toute la course, il finit avec sept secondes de retard sur Daniel Ricciardo. L'objectif, c'est de réduire encore ce gap. Encore une fois, en performance pure, vous avez un écart de un dixième. À deux dixièmes, en qualif, c'était deux dixièmes. Mais c'est depuis longtemps qu'il n'avait pas fait de Q3 également. Esteban Ocon, il faut le signaler également. Il y a, c'est à peu près un écart entre une seconde à trois dixièmes. En course, je dirais que cet écart, il m'en prononçait. En qualification, il est plus important. Ça a quand même été une belle course de conne. Je lui mets un point de moins qu'à Ricciardo, vous verrez tout à l'heure, parce que voilà, pour moi, il est encore un peu dominé par Ricciardo. On passe à Pierre Gassi. Pierre Gassi qui finit, je remonte sur mon classement, septième. 14 sur 20, pourquoi je mets 14 sur 20 à Pierre Gassi ? Pour une raison extrêmement simple du côté de Pierre Gassi, c'est que je considère que même s'il finit une place derrière Ocon, son matériel est moins bon. La Toroso, enfin la Toroso, la Alfa Tauri est moins bonne que la Renault, intrinsèquement. La Renault, il n'y avait aucun clocage sur les pneus. La Alfa Tauri, il y avait du clocage. Mais Gassi, il est tellement à l'aise dans cette voiture, il arrive tellement à être performant que il est au-dessus. Et puis surtout, il domine son équipier. Il domine Kiat assez largement pendant tout le week-end. il va en Q3 avec une voiture, encore une fois, qui pour moi est derrière les Ferrari en termes de performance. Il finit devant une Ferrari en course. La manœuvre de dépassement sur Vettel, elle est magnifique. La manœuvre sur Stroll, il faut la faire également. Il a fait vraiment une très très bonne fin de course, mais très bon grand prix en général de la part de Gassi, qui a bien géré ses pneus aussi. Voilà, 14 sur 20, parce que depuis le début de saison, il enchaîne les bonnes performances, hein, Gassi. Si on en parle pour Red Bull, quand on voit le rythme d'Albon, c'est parce qu'on voit également les performances de Pierre Gassi. Ce n'est pas simplement parce qu'il n'y a personne en stock. Pourquoi on le mettrait plutôt à côté de Verstappen plutôt que Vettel ? C'est parce que pour le moment, il montre de plus belles choses que Vettel avec un matériel, encore une fois, en deçà, on va dire, du top 4, top 5 aujourd'hui. L'Alpha Tauri, elle est un peu au-dessus, mais en dessous, pardon, des écuries de milieu tableau. Je dirais que c'est un peu en dessous. Mais voilà, c'est une voiture qui reste quand même à un bon niveau. Ce n'est pas le niveau d'une Alfa Romeo. Et puis, oui, un bon grand prix pour Gassi, 14 sur 20, qu'il continue comme ça. On passe au pilote au top. Et du côté des pilotes au top, on commence avec Lewis Hamilton. J'ai mis 18 sur 20 à Lewis Hamilton, qui a failli tout perdre dans le dernier tour, avec Revaison. Ce qui est assez surprenant, même du côté de chez Pirelli, c'est là où tu vois qu'ils font quand même des pneus très bizarres chez Pirelli. Ce n'est pas le pneu qui cloquait qui a crevé. Que ce soit Sainz, Hamilton ou Bottas, c'est le pneu gauche qui a crevé, alors que c'est le pneu droit qui cloquait. Donc certainement, le pneu droit, il cloquait parce qu'il était traîné par le côté gauche de la voiture. Donc, il était obligé d'aller plus vite et qu'il prenait un petit peu de clocage. Et que le pneu gauche, par contre, lui souffrait terriblement. Mais il ne montrait aucun signe de faiblesse. C'est-à-dire que les trois, ça se passe grosso modo en un tour. Un tour avant, tu vois que le pneu commence à se déformer. Ensuite, il pète. Il n'y a aucun signe avant que le pneu se déforme. Il n'y a aucun signe de baisse de performance. Pour te dire, Bottas, trois tours avant, il tourne dans ses meilleurs chronos quasiment de course. Et ensuite, il crève. Donc, c'est là où les pneus pirelliers resteront toujours une énigme pour moi dans leur fonctionnement sur certaines choses. Parce que normalement, avant de crever d'usure, un pneu, il perd assez nettement en performance. On est vraiment... Et puis, il y a des signes. Au bout d'un moment, là, il n'y avait même pas de vibration. Même Hamilton, il a été surpris quand il a crevé. Il l'a dit en interview d'après-course. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, Hamilton 18 sur 20 parce que pour l'état de la voiture à la fin de la course. Encore une fois, là, je fais la vidéo. Il dit 7h26. Je fais vraiment la vidéo après le Grand Prix, juste après le Grand Prix. Il va falloir voir si la voiture passe au niveau du poids. Parce qu'il a perdu de l'air dans le pneu. Il a perdu du caoutchouc, du bout de pneu. Et est-ce qu'il ne va pas se retrouver en dessous du poids pour Hamilton ? Donc, il faut voir si la voiture est considérée comme légale. Mais 18 sur 20 parce qu'il a été devant Bottas. Parce que pendant tout le week-end de course, il a quand même été devant Bottas. Parce qu'il bat le record de Alain Prost de cette victoire sur ce Grand Prix national. C'est son 7e victoire à Silverstone. Le record était de 6 pour Alain Prost sur le Grand Prix de France. Non, et puis que, bon, il a une passion pour ce circuit depuis très très longtemps. Il manquait presque la ferveur. Parce que là, la 7e victoire, il y aurait eu une ferveur de dingue, surtout avec le dernier et les rebondissements. Mais ça a été vraiment une course assez fantastique pour Hamilton. Et très satisfait de cette victoire. Et puis surtout, il met un KO à Bottas avec un 25-0. Mais de toute façon, je pense que le KO a déjà été mis. parce que quand on voit l'attitude de Bottas dans le premier virage de course, après le départ, tu sens quand même qu'il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre. Vu comment Bottas a relâché sur l'accélérateur. Deuxième pilote au top, Verstappen, 17 sur 20. 17 sur 1 pour Verstappen, bon grand prix. Il termine à 5 secondes de Lewis Hamilton. Dommage, c'est une erreur de stratégie, je pense, de la part de Red Bull. Mais Red Bull en commet quand même assez régulièrement des erreurs de stratégie depuis la rarrive en Formule 1. Mais après, on ne sait pas s'il pensait que le pneu était mort également chez Verstappen. Après, on ne sait pas en interne, la cuisine en interne, si Verstappen n'avait pas son pneu qui commençait à céder. Et donc, obligation de s'arrêter au stand pour éviter le problème de Hamilton. Donc, il finit deuxième. Ce sont des gros points. Ce sont des gros points pour le classement constructeur également pour Red Bull. Ce sont des gros points pour le classement au niveau du championnat du monde pour la troisième place parce que ça semble difficile d'aller choper la place de Dauphin. Et puis, c'est également de la confiance pour Verstappen avec également le meilleur tour en course. Donc, il ne perd que six points sur les Wissamitons. Malgré tout, à la régulière, cette Red Bull Honda, elle n'a pas la capacité d'aller chercher la Mercedes. À la régulière, non. On sent qu'il y a quand même un écart de performance de l'ordre de six, sept, dixièmes sur tous les circuits. Là, c'est un autre circuit. On s'aperçoit quand même que le moteur Honda également a fait des progrès parce qu'ils n'ont pas été défavorisés par rapport à Leclerc, par rapport au moteur Renault. Donc, le moteur Honda a fait des progrès. Il a fait des progrès également en termes de fiabilité parce que l'année dernière, ils avaient plein de petits problèmes sur les séances d'essai. Des petits problèmes de délai avec le turbo. Là, ils n'ont plus ce genre de problème-là. Donc, on voit que le moteur Honda a progressé. Pour Verstappen, il faut continuer, 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 ne pas désarmer face à Hamilton. Là, il arrive sur des circuits qui ne lui avaient pas vraiment réussi l'année dernière. Spa et Monza. C'est là où on va vraiment voir la qualité des moteurs et on va vraiment voir si Honda a progressé face à Renault notamment et face à Mercedes. Mais Verstappen, il ne peut pas faire mieux. Aujourd'hui, actuellement, avec le matériel qu'il possède, il ne peut pas faire mieux. Sa voiture est quand même vraiment pointue à conduire. On la sent très instable. Il domine également Albonne. C'est-à-dire qu'il est en train de tuer Albonne. Vraiment, encore pire que Gasly. Donc, il avait déjà écrabouillé Gasly, mais là, il ne s'est même plus écrabouillé avec Albonne. C'est au-dessus. Et puis, voilà, il fait vraiment du très, très bon travail. On continue avec Leclerc. Leclerc, c'est 1 sur 20 parce que finir 3e, réussir à être 4e sur la grille de départ avec une Ferrari, avec une voiture à moteur Ferrari. C'est la seule voiture à moteur Ferrari qui est dans le top 8. Ensuite, il faut monter jusqu'à Vettel. Et Vettel, il a un point parce que c'est quasiment un miracle pour Vettel. Parce qu'au rythme de course, il n'avait rien. Il colle quand même à la régulière. 23 secondes à Vettel. Plus de 23 secondes. Vettel a pris la sauce. Non, mais vraiment, du côté de Leclerc, il a fait son grand prix. Il sait que la voiture n'est pas performante. Contrairement à Hongrie où ils avaient tenté des choses qui n'avaient pas marché, ils se sont dit qu'on débraque les ailerons. Parce que de toute manière, quand ils braquent plus les ailerons, ils n'ont pas plus d'appui. Là, ils ont débraqué les ailerons. La voiture a pas mal marché quand même. ils ont un châssis qui ne doit pas être si mauvais ça au niveau du grip quand même. Contrairement à ce que je disais avec des ailerons débraqués, ils arrivaient quand même à tenir un très bon rythme. Il n'a pas tapé plus que ça dans les pneus. Leclerc, bon après, ça reste Ferrari, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas en forme. Donc mettre 16 sur 20 pour une troisième place, d'habitude chez Ferrari, c'est vrai que ça serait surprenant. Mais vu le matériel qu'il possède actuellement, faire 16 sur 20, c'est un miracle. Et il s'est vraiment craché dans les mains pour faire ce score-là. Donc vraiment bien joué. Et puis encore une fois, il montre qui c'est le patron face à Vétal, ce qui n'avait pas foncièrement été le cas sur les précédentes manches. Là, il a dit, tac, je suis le patron, je veux remettre l'église au centre de la place du village. Et puis voilà, il a fait du très bon travail. Et puis oui, pour moi, c'est une totale surprise. Moi, je ne le pariais pas. Et je pense que le mec qui a parié troisième place de Charles Leclerc, il doit avoir des couilles en or ce soir. On continue avec Ricciardo pour les pilotes au top 14 sur 20 du côté de Ricciardo. Quatrième, il finit à 19 secondes, il profite certes du problème de Sens, mais il revenait très très fort sur Sens. Il a revenu très très fort sur Leclerc aussi. il a fini sur un très très gros ride. De toute façon, les Renault, je parlais de Cone, mais les Renault ont fini sur un très gros ride parce que c'est la seule voiture qui ne pétait pas ses pneus, qui ne cloquait pas les pneus de Renault. Et puis, ils avaient l'air d'être frais, on va dire. Après, des pneus qui ont 30 tours de course, c'est compliqué d'être frais, mais plus de 30 tours de course, même s'il s'est arrêté au 14e. Ça fait 40 tours dans les pattes, quasiment. Les pneus, mais Ricciardo, oui, très bon Grand Prix, vraiment au top. Il a fait un bon week-end parce que déjà, devant Esteban Ocon, mais il fait un bon week-end parce qu'il fait 8 en Q3, alors qu'on sait que la Renault, ce n'est pas forcément en qualification qu'elle est la meilleure. En EL3, il est également 8. En EL2, il était 9. Et en EL1, je crois qu'il est aussi 8. Donc tu vois, il a toujours été dans le top 10 pendant tout le week-end. Et ça, ça n'avait pas été tout le temps le cas chez Renault ces derniers temps. Moi qui étais un petit peu inquiet quand même de ses performances l'année dernière, là je suis quand même rassuré. On retrouve un très bon pilote, on retrouve un pilote qui est capable de se donner à fond, ce qui n'avait pas été tout le temps le cas l'année dernière. Donc voilà, c'est là où je dis Ricciardo, il est de retour. Il est de retour, 14 sur 20. Pourquoi je ne mets pas 16, 17 ? Parce que pour moi, il ne fait pas un énorme grand prix, il fait un bon grand prix. On attend les Renault un peu plus dans le top 5 quand même régulièrement. Donc là, il a fait un bon grand prix. à lui de poursuivre dans cette lignée le week-end prochain et puis également à Spa-Monza où normalement Renault l'année dernière s'était très bien comporté sur ces courses-là. On passe au pilote qu'on fait un grand prix. On finit dans les pilotes on va dire au top avec Norris à la limite 13 sur 20 Norris. Cinquième, il profite du problème technique de Sens également et de Bottas. Il était régulier en piste. Je mets 13 parce qu'il allait un peu plus vite j'ai l'impression que Sens qu'il a été devant Sens en qualification encore et ça commence à faire beaucoup pour Sens parce que ce n'est pas la première fois qu'il est battu en qualification car le Sens est du côté de Norris. Très bon rythme de course. Il s'est fait un peu en ferme au départ ce qui fait qu'il perd des positions. Sinon, il aurait fini devant Sens à la régulière si Sens avait fini mais très bon niveau de pilotage de la part de Norris et très satisfait de son niveau pour le moment en pilote britannique avec son magnifique casque. J'ai bien aimé, moi j'ai trouvé ça mignon le coup de son casque. C'était un enfant de 6 ans qui a fait son casque. Mais voilà, très bon grand prix de la part de Norris et qu'il continue comme ça à nous surprendre. Ce n'est pas surprendre, on n'est plus vraiment surpris avec Norris. C'est aussi la 10e ou 11e fois qui est rentré en Q3 d'affilée. On a des statistiques qui commencent à être impressionnantes pour Norris depuis quelques temps. On continue avec les pilotes moyens. On va essayer de finir vite parce que je suis déjà à 20 minutes de vidéo. Russell, 12 sur 20. Pourquoi ? Parce qu'encore une bonne qualification et il rentre en Q2. Parce qu'en course, malgré sa pénalité sur la grille de départ parce qu'il améliorait son temps sous un double drapeau jaune, il s'est pris 5 places de pénalité. Si ça avait été un simple drapeau jaune, c'était plus 3 sur la grille. Non, mais Russell, encore une fois, c'est un pilote qui, là, en ce moment, est performant, qui se donne à fond cette année avec le matériel qui a progressé. Mais je pense que l'année dernière, il se donnait déjà à fond. Et puis, là, il nous a encore montré des choses très intéressantes en qualif, mais également en essai. Aujourd'hui, à la régulière, il arrive à être devant les Alfa-Romeo, devant une Asse. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on lui demande à Russell. On ne lui demande pas beaucoup mieux. Et puis, de relancer William, je pense que maintenant, c'est l'homme qui doit relancer William sur Russell et pour l'instant, il le fait plutôt bien. 11 sur 20 pour Nicole Kölnberg, le revenant, The Revenant, comme ça, il est arrivé du Nürburgring en courant dans un jet privé. L'histoire est belle. Bon, ça se finit un petit peu en haute boudin parce qu'il n'a pas pu démarrer, il n'a pas pu prendre part sur la grille de départ. Du côté d'une Kölnberg, pourquoi je mets 11 sur 20 ? Il a fait le taf. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il a fait le taf. On ne lui demandait pas d'être devant Stroll. On lui demandait juste d'essayer d'être le plus proche de Stroll. C'est ce qu'il a essayé de faire. Physiquement, tu sens qu'il... C'est la Formule 1. C'est-à-dire, comme je le dis toujours, le coup 5G, il n'y a aucune autre monoplace au monde où tu es obligé de tenir ton coup. Vraiment, parce qu'en Indycar, tu l'appuies sur un côté. Même si c'est physique, un Indycar. Je ne dis pas qu'un Indycar, c'est des manquines. Mais c'est vrai que là, c'est la force au niveau du coup qui lui manquait. Dans une GT, c'est beaucoup plus facile à tenir. Après, bon, dommage qu'il n'ait pas pu participer en course. Il était à 6-10e à peu près pendant tout le week-end de Landstroll. Bon, voilà, il lui en manquait un petit peu, mais ce qui est tout à fait normal. Quand tu n'as pas roulé depuis il y a quelques temps, il n'a pas fait les essais privés. Il n'a pas piloté une F1 depuis Abu Dhabi, donc depuis le mois de décembre de l'année dernière. Donc, ça faisait plus de 8 mois qu'il n'avait pas piloté une Formule 1. Donc, oui, foncièrement, il lui en manquait un petit peu. Après, moi, je dis qu'il a fait le taf, donc c'est pour ça que je mets 11 sur 20. On continue. Là, je regarde mes petites notes avec Sense. Voilà, 10 sur 20, parce que je n'ai pas mis les notes dans l'ordre sur ma feuille. Je vais arriver à faire une phrase en français. Nom de Dieu. Sense, 10 sur 20, pourquoi ? Je prends en compte le résultat. Il est simplement 13. Je mets surtout 10 sur 20. J'aurais pu mettre 11 ou 12 malgré l'abandon. Je mets 10 sur 20 parce qu'il est derrière Norris une grande partie du week-end, surtout dans les moments qui comptent, qu'il se fait encore devancer en qualification et qu'il ne va pas arriver. Là, s'il continue comme ça, chez Ferrari, il ne va pas arriver comme le challenger de Leclerc. Il va arriver comme le numéro 2. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il ne va pas arriver comme le pilote qui peut battre Leclerc. Non, ça va être le larbin. C'est un peu le problème pour le moment de notre ami Sense. Après, lors du Grand Prix, il était devant Norris mais il gênait quand même un petit peu Norris. Je ne pense pas qu'il aurait résisté à Ricardo, très clairement. Sur la fin du Grand Prix, Ricardo remontait très très fort sur les derniers tours. Je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal à rester devant Ricardo. Donc là, c'était 10 sur 20. Ensuite, les pilotes à 9 sur 20 Kiat. Je vais faire vite sur Kiat comme la semaine dernière, enfin comme les semaines précédentes, dominé par Gasly. Il y a au moins un dixième et l'écart grandit de plus en plus sur tout ça qui est inquiétant pour Kiat. En course, moi, je ne suis pas convaincu de son explication à Canal+, de dire j'ai fait une erreur en montant trop sur le vibreur. Peut-être que ça a provoqué la rupture mécanique mais je pense qu'il y a quand même une rupture mécanique pour Kiat. Peut-être déjà un problème de pneu Pirelli pour Kiat, de crevaison-lente ou un problème comme ça. Mais il était quand même derrière Gasly en termes de rythme de course également. Et puis, il était dans un... Kiat, il était lui vraiment dans un no man's land. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller chercher Vettel ni Albon, on va dire. Et puis derrière, Giovinazzi, Latifi, il ne pouvait pas aller le chercher ou Russell. Mais bon, s'il continue... Et puis son attitude avec le caméraman m'a énormément gêné. Tu sors de la piste et t'es pas obligé de vouloir en coller une au caméraman. Il n'a rien fait, le mec. Bon, parce qu'il te filme d'un peu trop près. Ouais. 9 sur 20 parce que pas top. Et Stroll également 9 sur 20 parce qu'on attend beaucoup mieux d'un pilote qui a une Mercedes. C'est là où on s'aperçoit que la Racing Point, c'est une Mercedes parce qu'elle n'en s'en sort pas très très bien dans le peloton. Dès qu'il y a des perturbations à héros, c'est compliqué. Mais Stroll a été décevant. Pendant tout le week-end sur un circuit où on s'attendait à mieux moteur Mercedes, châssis d'excellente qualité et... Oui, mais il faut savoir l'utiliser, le châssis. Et c'est là tout le problème de Racing Point depuis le début de saison. C'est-à-dire sur un tour, ils s'en sortent plutôt bien. Là, il fait 6e en qualif mais il s'en sortait bien sur les autres qualifications. Il avait fait 3 au Hockenheim mais après, en course, le rythme est souvent moins bien. Et puis, avec des stratégies parfois hasardeuses, on se souvient au Red Bull Ring avec Perez qui avait mis des médiums et même là, Stroll, ça n'a pas été exceptionnel et puis, on ne l'a pas vraiment senti dans le leader d'équipe. C'est-à-dire que là, il y avait le flambeau à prendre. T'as Perez qui est avec le Covid-19, bam, il faut prendre le flambeau. Il ne l'a absolument pas pris. J'ai l'impression dans l'équipe. Et ce qui fait que l'équipe avait l'air assez désoeuvrée et même eu le Kønberg. J'avais le sentiment que les mécaniciens étaient heureux de retrouver le Kønberg, presque dire de retrouver un pilote qui sait au moins faire quelques réglages. C'était un peu compliqué, je trouve, pour Stroll ce week-end et c'est pour ça que je mets 9 sur 20 parce qu'il en manque. Il en manque aujourd'hui pour le considérer comme un super pilote de Formule 1. Depuis le début de saison, il est quand même derrière Perez. Il ne faut pas négliger que certes, il est un peu devant au championnat mais il en manque quand même. Et puis surtout, quand on a une voiture aussi performante que celle-là, il en manque très clairement. Ensuite, 8 sur 20, Bottas. Pourquoi 8 sur 20 pour Bottas ? Déjà, je prends en compte le résultat de la crevaison mais j'aurais pu mettre 10 comme Sens mais je mets 8 parce que je trouve que pendant tout le week-end, il a été devancé par Hamilton assez largement et que j'ai l'impression quand même qu'il s'est déjà fait à l'idée d'être vice-champion du monde. Je pense que dans sa tête, il se dit déjà je ne serai pas champion du monde. Et se dire ça au bout de 4 Grands Prix, ça dénote un manque de caractère et on ne peut pas être champion du monde quand on n'a pas caractère. Même Akinen, il avait du caractère. Donc, pour Bottas, 8 sur 20 parce qu'on le sent tout de suite, c'est ce premier virage où il laisse passer il laisse presque passer Hamilton alors qu'il peut le challenger jusqu'au virage numéro 3 mais il n'a même pas tenté. Il n'a même pas tenté. Je trouve ça terrible. Magnussen, 8 sur 20, devant Grosjean en termes de rythme. Bon, avec Albon, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, Albon est responsable parce qu'il ne devait pas mettre son nez de la voiture là. Il devait sentir qu'il n'y avait pas la place. Je suis d'accord avec Jacques Villeneuve. Ça n'arrive pas tous les jours. Après, Magnussen, c'est la hasse. Elle manque de rythme, elle manque de performance. Je ne vais pas rajouter ce que j'ai déjà dit. Vettel, Albon, 7 sur 20 pour les bonnets d'âne. Un peu les mêmes problèmes. C'est-à-dire, devancés par leurs équipiers. Manque de rythme avec la voiture. En plus, Albon, tu lui rajoutes, bon, certes, il marque plus de points, mais je le mets à 7 comme Vettel parce qu'il a pété une bagnole. Voilà. Alors après, Red Bull a fait une erreur en EL3 ce qui lui fait perdre beaucoup de rythme. Ils ont mal remonté la voiture. Vettel, dans le même problème avec son énorme problème de pédalier, de problème technique, ils ont enchaîné chez Ferrari. Et d'un côté comme de l'autre, quand on prend les résultats, ils sont largement derrière leurs équipiers. Et ça mérite un 7 sur 20 pour moi. Et puis Latifi, 6 sur 20 pour les mêmes raisons. Derrière Russell et dernier en course. Non, avant dernier. Non, 15e en course. Je l'avais vu plus loin. Jovina dit 6 sur 20 chez Alfa Romeo parce que devant Räikkönen, Räikkönen 4 sur 20 parce qu'il n'est plus du tout dans le coup. Bon, certes, son éleuron s'est cassé. Ça, ça fait mauvais genre du côté de chez Sauber, la pièce qui casse. Mais de toute manière, les Sauber, enfin, le forumé au Sauber ne sont pas du tout dans le rythme. Mais Räikkönen, j'ai à lâcher, à lâcher complètement et c'est sa dernière saison. Je ne vois pas poursuivre au-delà de 2020 pour Räikkönen parce qu'il n'est plus du tout dans le coup. On termine avec les classements. Rapidement, Hamilton est en tête du championnat du monde avec 30 points d'avance sur Bottas. Bottas voit revenir Max Verstappen juste derrière lui avec 6 points d'écart. Ensuite, on retrouve Norris 36 points, Leclerc 33 points, Alban 26, Pérez 22, 20 points pour Stroll et Ricardo. 15 pour Carlos Sainz, nos deux français, Ocon et Gasti ont 12 points tous les deux et puis Sébastien Vettel derrière. 13ème avec 10 points. Pour rappeler, 4 pilotes pour le moment n'ont toujours pas marqué de points. Latifi, Russell, Räikkönen et Romain Grosjean. Du côté du classement équipe, on retrouve Mercedes largement devant avec 146 points devant Red Bull. Ensuite, McLaren, Ferrari 43 points qui passe devant Racing Point. Renault avec 32 points et 6ème, puis Alfa Tauri 7ème grâce surtout à Pierre Gassi, puis Alfa Romeo, As et Williams. Bon, dernier avec toujours pas de points marqués mais on ne désespère pas du côté de chez Williams. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la maire production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501